Salut, pour cette nouvelle vidéo, on te retrouve un petit peu plus au sud de la Turquie. Un petit traguicheur comme ça, ça mérite quelques explications. Alors oui, c'est vrai qu'on était à quelques kilomètres de la Syrie, et c'est vrai qu'on était des touristes. En fait, cette partie du voyage, comme je te l'ai expliqué la semaine dernière, était assez intensive. On était en mode road trip, et on s'était donné une dizaine de jours pour traverser la Turquie. Et donc chaque jour était planifié, et on avait vraiment une destination en tête, c'était rejoindre les routes. Pour ce premier jour du road trip, on t'emmène avec nous dans la zone montagneuse de l'Anatolie du Sud-Est. Mais franchement, comme tu vas le voir dans cette vidéo, ce petit détour en valait franchement la peine. C'est un petit coin de paradis cette vallée. Alors aujourd'hui, on s'enfonce dans les montagnes d'Anatolie du Sud-Est, avec pour but de voir un site historique qui risque d'envoyer du lourd. On n'était pas préparé pour ce changement de température. En fait, on ne s'était pas rendu compte qu'on était monté en altitude tellement les flancs des montagnes sont verts. Mais sur les derniers kilomètres, les rochers prennent de plus en plus de place, et on comprend vite qu'on va devoir terminer à pied. On est en haut du mont Nemrut, à plus de 2000 mètres d'altitude, et il fait super froid. Et tout à l'heure, dans la même journée, on va redescendre à Chayurva, qui est juste à la frontière syrienne, il risque de faire beaucoup plus chaud. Franchement, la Turquie, c'est magnifique. Ce mont est un peu spécial, et c'est une des plus belles merveilles de Turquie, mais personne n'y va parce que c'est loin, en Anatolie du Sud-Est. C'est un roi qui s'est enterré sous 50 mètres de gravier, et c'est un des seuls tombeaux qui n'a pas réussi à être pillé ou violé, parce que dès qu'on touche à quelque chose, tout s'en va. Il a également construit des énormes statues avec des têtes devant son tombeau, et on va aller voir ça, on a vraiment hâte, c'est impressionnant. Avant de partir, je vais te montrer la vraie merveille de Nemrut, suis-moi. Il est là, le roi Nemrut ! Ça va mon grand ? Une petite rando à 8 heures du mat, avec cette altitude, ça essouffle bien. Mais franchement, il suffit de lever le regard pour arrêter de se plaindre. En une petite heure, on arrive au sommet, et c'est là que la légende de Nemrut prend tout son sens. Il paraît que là-dessous, il y a plein de trésors. Nous sommes seuls sur le sommet, surplombant la chaîne du Taurus et toutes les montagnes voisines. Le vent souffle, la neige glace nos pieds, et une seule vieille cordelette nous sépare de ce temple et son tombeau unique. En face de nous est enterré sous 50 mètres de petits cailloux, le roi Antiochus Ier. Assis sur l'autel, nous contemplons les statues de ces dieux gigantesques. En une heure, nous avons eu le temps de geler sur place, mais eux sont là depuis plus de 2000 ans, survivant aux neiges et aux tempêtes. Il suffit d'une petite pierre décalée pour qu'un éboulement à 2500 mètres d'altitude se produite. Une fois descendu de la montagne, on se dirige vers une ville dont nos amis turcs nous ont beaucoup parlé, chrétiens comme musulmans. Ce lieu représente un lieu de pèlerinage pour eux. Mais pour s'y rendre dans cette ville, il faut prendre le cap vers le sud et ne s'arrêter qu'à une centaine de kilomètres avec la Syrie. Prendre cette décision n'est pas anodine. La Syrie et tout ce que ça représente est bien présente dans nos esprits. Mais nos amis turcs nous rassurent et nous disent qu'il n'y a pas de problème de ce côté de la frontière et que les touristes locaux y affluent par milliers chaque année. On est rassurés par leurs paroles et nos recherches nous informent que le dernier attentat s'est passé il y a plus longtemps que les derniers en France. Et donc on est bien décidés à tirer profit de notre courte visite dans la ville des prophètes. Comme on est en road trip en mode accéléré, on n'a pas tellement campé. Notre objectif étant de visiter ces vieilles villes historiques. Bien souvent, on prend une auberge dans le quartier historique de la ville. Même si on préfère le chant des oiseaux au klaxon des voitures, s'immerger dans le cœur de la cité est parfois nécessaire pour en capter toutes ces saveurs. Le doux nom de Chalurfa rappelle une cité d'autrefois. La ville des prophètes. Aux confins de la Turquie et perdue entre les montagnes kurdes et les plaines de Mésopotame. Bienvenue en Orient. Toutes les ruelles mènent au jardin de Golbassi. Alors, la ville entière s'y retrouve. Entre les arches de pierre se succèdent des jardins, des bassins. Et on s'y allonge paresseusement. Le parfum des roses et du jasmin se mêle au rire des enfants jetant à manger au carpeau. A l'ombre des vieux arbres, sur le parvis de la mosquée, les plus démunis attendent autour d'une grande table le repas qui leur sera servi pour rompre le jeûne du ramadron. Les vieillards nourrissent les pigeons, tandis qu'à côté, les pèlerins se recueillent devant la grotte d'Abraham. L'air chaud est aux poésies et à la contemplation. Urfa a quelque chose de magique. Un Atlantide presque perdu, une cité tendrement interdite à quelques kilomètres de la Syrie. Elle serait une des premières villes construites après le déluge. Elle serait la ville où Adam et Ève auraient ces journées. Elle serait la ville natale d'Abraham. Une cité égarée entre mythes et réalités. Pour nous, c'est aussi ça voyager. C'est découvrir une région dont on entend parler depuis longtemps en géopolitique, sortir de notre confort et essayer de vaincre les stéréotypes de la télé. Et souvent, on est récompensé par les plus beaux sourires. Et ils nous font bien savoir qu'ils sont contents en soi-là, surtout quand on dit qu'on est touriste. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi fiers de l'être. Ils sont tout simplement heureux qu'on visite leur région. Et c'est dans cette région qu'on a rencontré réellement le peuple kurde. Pendant ces trois derniers jours, on a pu échanger avec des Kurdes, et découvrir à quel point leur culture est riche. Ils ont leur propre langue, ils ont leur propre gastronomie, leur propre code vestimentaire. Quand on voit la grosse baleine posée là, au milieu de la Mésopotamie, comme un ovni, on vient tout de suite nous voir. Il faut dire que notre arrivée peut surprendre, parce que la région est encore peu visitée. On a pris vachement de plaisir à se balader sur les petites routes, à travers les champs et les villages. Les bergers viennent nous voir, un bâton à la main, leur regard froncée. Et dès que tu leur tends la main, leur visage se transforme et ils t'offrent le plus beau des sourires qu'ils peuvent t'offrir. Bye bye ! Salam alaykoum ! F*** ! Bye bye ! Eh wallah, eh wallah ! Eh wallah ! On s'est arrêté deux minutes pour prendre les belles plaines de Mésopotamie en photo. Et on a rencontré deux bergers kurdes. Et franchement, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'ils sont sympas ! Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué ce genre de regard vraiment honnête et... Assez naïf, mais vraiment gentil. Des chiquetimes. La grosse baleine passe à peine dans les rues escarpées de Mardin. Il est temps de l'abandonner. Car rien de mieux que des pieds ou des sabots pour arpenter cette cité pendue à la falaise. Le soleil vient de se lever à Mardin. Et c'est très facile ici. On est arrivés hier et là on va partir explorer les petites ruelles de la Bible. Ouais non, c'est un feu. Ah, ils ont des extincteurs. On est en plein ramadan et il y a des gens qui font des grillables. Et là je pense qu'il y en a un qui a foiré son barbecue. On arrête, c'est pas drôle. Vas-y, on y va, on va voir. Alors ? Ça a l'air de... Verdict, c'est quoi le feu ? Bon, j'ai pas vraiment bien. C'est un peu trop trop. Un peu de valet. Non, c'est pas bon. Oh, ça va, c'est pas bon. Oh, ça va. Oh, ça va, c'est pas bon. Ah, je me suis dit, c'est pas bon. Oh, je me suis dit. Oh, ça va, c'est pas bon. Chaque rue, chaque toit et chaque cloître couvrent une fenêtre sur les plaines de Mésopotame. Il faut attendre la fin de la sieste, quand le soleil se fait plus clément, pour que le ruel pavé se réveille. Aux portes des madrassas, les jeunes garçons s'amusent à attirer l'attention des élégantes touristes d'Istanbul. Les femmes tapent les tapis sur les murs encore chauds, les terrasses des cafés se remplissent d'hommes courbés par le temps. Les tables ne sont pas une barrière pour eux, c'est la grande assemblée qui commence. Ils s'étreignent, la main sur le cœur. Difficile à dire, mais ces hommes n'ont certainement ni la même confession, ni la même culture. Amardine, chrétiens, musulmans, juifs, yézidis, vivent ensemble. Ils peuvent être turcs, arabes, kurdes, syriacs, peu importe. Ils ne font pas que coexister, ils cohabitent, vivent, rient et aiment leur petite ville paisible, toujours la main sur le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501